Bonjour à tous, ici Rassane Chébouni, consultant en immigration pour la société Mavoie. Dans cette vidéo, on va parler des délais de traitement pour les demandes d'immigration à Citoyenneté Canada. Pour cela, on va aller sur le site, comme d'habitude, cic.gc.ca. Ensuite, on va cliquer sur « français ». Et là, vous allez voir que dans les services et renseignements, on a « ma demande ». Et sous « ma demande », quand on parle de délai de traitement, vous voyez qu'on a deux onglets. Le premier qui dit « vérifier l'état de votre demande » et « vérifier les dates de traitement des demandes ». Ici, l'état de votre demande, c'est si vous avez déjà un compte en ligne et que vous désirez savoir où en est votre demande. On ne va pas parler de ça, car ça implique le compte en ligne dont on parle dans une autre vidéo. Vous pourrez trouver le lien dans la description. Ici, on va parler des délais de traitement de toutes les demandes en général. Et on va voir comment utiliser l'outil de recherche de CIC pour arriver à ce que l'on cherche. Donc ici, vous voyez que demandez-vous. On a un onglet déroulant et on a « résidence temporaire », « visite, études et travail ». Donc là, « permis de travail », « permis d'études » ou « permis de visa touriste ». Ensuite, « catégorie de l'immigration économique ». C'est ici qu'on parle d'immigration permanente à travers les travailleurs qualifiés, que ce soit fédéral ou Québec. Donc l'entrée express, le programme des entrepreneurs, etc. Donc toutes les personnes qui ont un profil de travailleur tomberont sous la catégorie de l'immigration économique. Ensuite, on a le parrainage d'un membre de la famille. Donc là, c'est si vous vivez au Canada en tant que résident permanent et citoyen canadien et que vous désirez parrainer un membre de votre famille direct au Canada. C'est-à-dire soit votre époux, soit un enfant, soit un parent. Ensuite, on a la catégorie réfugiés. « Cas pour circonstances d'ordre humanitaire ». Ici, c'est les personnes qui sont victimes de circonstances exceptionnelles qui cherchent refuge au Canada. C'est légèrement différent de réfugiés. Ensuite, là, on a les demandes de passeport canadien, les demandes de citoyenneté canadienne, les demandes de carte de résident permanent. Et pour finir, remplacement ou modification de documents ou vérification d'un statut. Donc là, encore une fois, c'est si vous avez déjà obtenu vos documents d'immigration de la part de CIC et que vous désirez les remplacer pour cause de perte ou vol ou peu importe. Donc, on va prendre un exemple pour le cas d'un permis de travail. Ça sera dans la catégorie « Résidence temporaire ». On va cliquer ici. Et là, vous voyez, on a une autre liste déroulante qui nous demande quel type de demande de résidence temporaire. On a toute la liste des résidences temporaires. Donc, vous voyez « Visa de visiteur de l'étranger depuis le Canada ». « Prorogation du séjour à titre de visiteur ». Donc, c'est pour un candidat qui est déjà au Canada en tant que visiteur et qui aimerait prolonger son séjour. « Supervisa », donc là, c'est pour ramener des parents ou des grands-parents au Canada. « Permis d'études », « Permis d'études depuis le Canada », « Prolongation d'un permis d'études », encore une fois. « Permis de travail de l'étranger », « Permis de travail du Canada », « Prolongation d'un permis de travail », « Expérience internationale Canada » et « Autorisation de voyage électronique ». Donc, dans notre cas, on a dit que c'était un permis de travail. Donc, ça va être soit à l'étranger, soit au Canada. On va cliquer ici. Et là, si on clique sur « Voir les délais de traitement », on a 10 semaines pour obtenir un permis de travail depuis le Canada. Donc là, c'est un exemple. Et comme vous pouvez le voir, ce délai de traitement ne tient pas compte du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le chiffre qui apparaît ici, c'est uniquement à partir du moment où le dossier est complet. C'est-à-dire que vous avez fait votre demande, vous avez rassemblé tous les documents, et une fois que vous avez tout dans une enveloppe, que vous envoyez ça à Citoyenneté Immigration au Canada, au moment où ils le reçoivent, c'est là qu'il faut commencer à compter. On peut prendre un autre exemple ici pour une demande d'immigration permanente. Donc, on va cliquer sur Immigration économique. Ensuite, vous voyez ici tous les programmes d'immigration économique. Donc là, on va prendre l'entrée express. Ça va être les travailleurs qualifiés fédéral. Et là, on nous demande, avez-vous déjà présenté une demande ? Si ce n'est pas encore le cas, donc je n'ai pas encore présenté de demande. Et là, on va voir que le traitement pour les personnes qui n'ont pas encore présenté de demande à travers l'entrée express est de 6 mois. 6 mois, c'est juste pour la partie demande de résidence permanente. Avant ça, il y a toute la partie préparation où vous devez rassembler les documents. Donc, les examens de langue, l'équivalence de diplôme, etc. Il faut envoyer toutes ces informations-là. Et à partir du moment où CIC a reçu le dossier complet, là, on peut compter les 6 mois. Donc voilà, j'espère que c'est clair, que cette vidéo vous a été utile. Restez avec nous. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur l'immigration au Canada et comprendre comment naviguer dans le site de CIC, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les notifications. On publie une vidéo par semaine pour rendre l'immigration canadienne plus facile. C'était Rassane Chebouni pour la société Ma Voix. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501